La présence des CHEJAP dans les milieux éloignés comble une lacune importante. Et ça, à un moment donné, il faut le pondérer. Est-ce qu'on doit préférer un CHEJAP en Gaspésie ou on doit privilégier une culture générale au niveau universitaire? Si on veut avoir ça, on ne peut pas avoir des universités partout. Donc, à un moment donné, il faut peser le pour et le contre. J'ai l'impression que le choix social, c'est de conserver la structure des CHEJAP. Mais il y a un effet de cette décision-là sur l'organisation des universités en termes du type d'enseignement qu'ils ont. Et aussi des postes. Moi, c'est une des choses que je trouve la plus difficile à avoir. Le fait que bon nombre d'étudiants qui sortent avec des doctorats se retrouvent au niveau du CHEJAP, enseignent, sont très compétents. Mais leur compétence et leur motivation dans la recherche diminuent rapidement. Bien sûr qu'il y a des chercheurs très compétents au niveau du CHEJAP, mais c'est une minorité. Il est très difficile pour un docteur spécialisé avec un post-doc, avec des expériences dans le laboratoire à l'étranger, de se retrouver dans un CHEJAP. Et bon, ils vont enseigner très bien, mais après cinq, six ans de manque d'humus, on le voit péricliter sur le plan de sa performance de recherche. Il va être un excellent professeur de cégep, mais moi, j'y rencontre des fois dix, vingt ans après, et puis, bien, je n'ai pas pu faire ce que j'ai pu faire dans ce dans quoi j'ai travaillé. Et pour moi, c'est un coût social. Sous-titrage Société Radio-Canada